Climat, écologie, éthique, santé, économie, droit, démocratie, énergie, agriculture, art, la grande transition écologique et sociale est au cœur des grands questionnements de politique mondiale, mais aussi des problématiques et des questionnements scientifiques. Mais comment et quoi faire ? C'est ce que nous abordons aujourd'hui avec Bruno Mallet d'Amour pour cette toute nouvelle thématique des causeries consacrée à la gouvernance universitaire. Nous sommes donc heureux de vous retrouver pour cette nouvelle collection, cette toute nouvelle collection consacrée à la gouvernance universitaire et nous l'inaugurons avec une thématique ô combien préoccupante à la fois et en même temps, c'est un des grands questionnements d'aujourd'hui sur la question de la responsabilité sociale et environnementale des organisations d'une façon générale, du développement humain et nous recevons pour ce faire Bruno Mallet d'Amour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors Bruno Mallet d'Amour, vous êtes maître de conférence à l'université de La Réunion, vous êtes chercheur en physique de l'habitat, vous êtes rattaché au laboratoire de physique et d'ingénierie mathématique pour l'énergie et l'environnement, vous êtes chargé de mission éco-campus dans l'équipe présidentielle pour l'université de La Réunion et responsable du master de génie civil au département des sciences du bâtiment et de l'environnement. Tout à fait. Alors Bruno Mallet d'Amour, avant de rentrer dans le sujet qui va nous interroger dans ces trois parties consacrées à l'université de La Réunion et à son approche de cette question environnementale, la situation d'aujourd'hui au niveau mondial et contemporaine est marquée par des trajectoires des pays, des organisations, des économies insoutenables ou du moins considérées comme insoutenables. Et donc la question vis-à-vis des générations présentes et des générations futures, c'est d'en assurer un développement qui soit plus soutenable, plus équitable. Aujourd'hui nous constatons effectivement l'impact du réchauffement climatique, la destruction du vivant, la pauvreté, les inégalités, les conflits pour l'appropriation de ressources, et les incertitudes donc sur le développement humain. Et nous avons à réviser profondément nos manières de vivre, de produire et de consommer. Les chemins ne sont pas les mêmes en fonction de là où nous sommes, en fonction des économies développées, des pays, des zones. Tout le monde n'est pas impacté de la même façon. Et un petit chiffre que j'aimerais citer avant de vous interroger sur ces questions. Un Français moyen par exemple aujourd'hui émet 12 tonnes de CO2 par an, alors que pour atteindre la trajectoire mondiale sur la question du 2 degrés d'augmentation d'ici 2100, il faudrait qu'il ne consomme que 2 tonnes d'émissions T2 équivalentes. Alors voilà, tous ces sujets étant posés, Bruno Vallée-Damour, comment aborder cette question d'un point de vue global ? Est-ce qu'on peut rentrer effectivement pour une approche un peu globale, ce qui a mené probablement votre réflexion pour produire un programme et une action stratégique pour l'Université de La Réunion ? Tout à fait, exactement. Alors, je fais partie des personnes qui pensent que les petites actions permettent d'avoir des impacts, on va dire, plus globaux. Donc, on pourrait dire que les petites rivières forment les grands cours d'eau. C'est important que chacun puisse se saisir de façon individuelle de son impact, bien évidemment, mais aussi de ce qu'il peut faire et surtout ne pas se décourager. C'est une très grande problématique que l'on a durant ces dernières années. C'est le développement des climato-dépressifs et que je peux comprendre, puisque c'est vrai qu'on a pas mal d'éminents scientifiques ou de lanceurs d'alerte et qui donnent des informations, des chiffres clés qui ont tendance quelque part à nous faire un peu désespérer. Notamment, pour ne pas le citer, Giancovici, qui souvent donne des chiffres un peu phares, un peu provocateurs. Mais je pense que sa réelle volonté, c'est justement d'essayer de sensibiliser les gens. Alors, peut-être que la méthode aura tendance à quelque part décourager, mais je pense qu'il faut vraiment aller d'une façon positive et essayer de faire inverser un peu les choses. Si je peux citer un rapport qui est malheureusement passé un petit peu inaperçu, c'est le dernier rapport du GIEC, le sixième d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'un des derniers qui... l'un des derniers rapports du GIEC. Ce sixième rapport, c'est pas des connaissances nouvelles. Il ne fait que synthétiser des milliers et des milliers d'études qui ont été menées sur justement le changement climatique avec tout type d'orientation. Ce rapport donne des chiffres hyper intéressants. Alors, notamment un qui m'a quand même alerté, c'est 3,3 milliards d'humains. Alors, 3,3 à 3,6 d'ailleurs. À quoi ça correspond ? C'est le nombre de personnes où, à l'heure actuelle où nous sommes en train de parler, Christophe, sont en situation de vulnérabilité totale face au changement climatique. Ça représente quasiment presque 50% de la population mondiale. Ça veut dire que le problème n'est plus un problème de nord-sud, où on a tendance souvent à mettre cette fameuse barrière, mais c'est un problème global. C'est vraiment un problème global pour lequel il faut apporter des réponses locales. Et ça fait partie des petites pierres que l'on essaie d'apporter à l'édifice en se saisissant de cette question-là et en développant notamment le protecteur au sein de l'université. Alors, merci Bruno Vallée-Damour. La question du réchauffement climatique, effectivement, et donc de l'impact... On parle d'empreintes carbone aujourd'hui, que ce soit pour les organisations ou pour les individus, pour les États. Cette question-là est une question globale. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, le problème du CO2, c'est un problème mondial. C'est-à-dire que c'est systémique. L'émission de gaz à effet de serre, de toute façon, se propage tout autour de la planète et crée un effet de serre qui, effectivement, est préoccupant par rapport au réchauffement des températures. Totalement. Et donc, qui impacte d'ores et déjà, comme vous le disiez, 50% de la population. Totalement. Donc, évidemment, on n'est pas en train de prévoir ce qui va se passer. On est déjà à l'intérieur de ce mécanisme de réchauffement. Et l'État français, qui, effectivement, se saisit de la situation et via son ministère de l'Enseignement supérieur, a commandité à un groupe, à un projet, le projet Fortès, qui est la formation à la transition dans l'enseignement supérieur, qui est né à la demande du maisserie, qui a été demandé, effectivement, à l'Institut interacadémique au service de la transition écologique qui s'appelle le Campus de la Transition. Et donc, ils ont rédigé, c'est un collectif d'auteurs, de chercheurs, qui a travaillé pour construire un socle de connaissances au travers d'un manuel de la grande transition. Donc, former pour transformer, sur l'ensemble des questions qui nous concernent. Et donc, on va prendre deux images symboliques que nous souhaitions présenter avant de rentrer dans le sujet du protecteur, qui est le programme pour l'Université de la Réunion, qui est donc un premier graphique que vous voyez en haut de cette page, que vous allez nous commenter. Tout à fait. Alors, ce que vous voyez, nous avons le nombre d'années, de 5 millions d'années à 0. Alors, 0 est en 2100. Donc, c'est souvent, en fait, la barre que l'on utilise lorsqu'on part du changement climatique. Et vous avez donc l'élévation, l'écart de température moyen global, donc allant de moins 5 à plus 5. Donc, il y a aussi les différentes phases, quelque part, de la... de... au niveau planétaire. Donc, du début, genre Homo, allant jusqu'à l'Anthropocène, donc, qui est notre époque. Ce que l'on comprend, ce que l'on analyse, quand même, c'est qu'il y avait, donc, effectivement, une élévation de cette fameuse... ce fameux écart de température il y a déjà des millions d'années, avec un plateau qui était observé. À l'arrivée, donc, du genre Homo, on voit qu'il y a une baisse de cette fameuse température, de ce fameux écart. Avec des variations assez précises, mais c'est simplement lié, en fait, à l'état de connaissance que l'on a sur l'époque. Puis, on vient, au fur et à mesure, on avance, donc, vers la droite et on arrive, ici, à... donc, des années, par exemple, là, à 20, 20, pardon, ça fait 2080. On voit qu'on a, donc, un changement, quand même, du comportement global, de ce fameux écart de température, jusqu'à arriver à une inflation qui est notable, et je dirais même presque regrettable, ce que l'on voit ici, en rouge. Voilà. Le petit trait après 2020, il y a un petit trait rouge qui remonte. C'est-à-dire que la prévision pour 2100 nous amène à 5 degrés en trajectoire inférieure. Oui, en fait, 4 et 5 degrés. Exactement. Et 4 et 5 degrés sur une température, on va dire, moyenne globale, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas 4 ou 5 degrés qu'on arrive, en fait, à associer à chaque température régionalisée. Alors, 4 ou 5 degrés moyenne globale, ça veut dire qu'on aura aussi des endroits où il y aura bien plus que ça. Des endroits un peu moins, effectivement, mais des endroits où on aura bien plus que ça. On peut imaginer, par exemple, je donne un exemple très compris pour le comprendre. À la Réunion, il y a eu un projet qui a été développé, c'est le projet BRIO, qui vise à justement évaluer l'impact du changement climatique pour nos conditions. Et si en France, on parle de plus 4 degrés, à la Réunion, on parle de plus 3 degrés. C'est quoi 3 degrés ? 3 degrés, c'est un impact qui peut être relativement conséquent puisque les experts du GIEC disent aussi qu'au-delà de 2 degrés, on est dans une situation sanitaire qui est dangereuse. Un exemple de Jankovici, pour ne pas le citer, il disait que la température de l'humain, c'est 37 degrés. On lui rajoute 2 degrés, c'est une température qui commence à affoler. C'est pour ça qu'on va systématiquement chez le médecin ou autre, 39, 40. Mais au-delà d'une certaine température, c'est la mort qui est assurée. Mais outre des aspects plutôt sanitaires, c'est tout l'impact que ça peut avoir quand même sur notre économie, sur nos agricultures, etc. Il faut garder en tête qu'il y a une situation qui est vraiment délicate, mais que le gouvernement français, c'est quand même, et c'est le seul gouvernement, et ça il faut le préciser, qui s'est quand même saisi la question. Parce que c'est le seul qui a utilisé le terme de sobriété dans son plan de transition. Aucun autre gouvernement n'a utilisé ce mot-là. Et c'est quoi la sobriété ? Alors, sobriété, le problème, c'est qu'elle est souvent associée à un autre mot qui est énergétique, alors qu'en réalité, la sobriété devrait être beaucoup plus globale sur énormément de secteurs. Le gouvernement français va sur un plan de transition énergétique avec de la sobriété énergétique. c'est déjà une première approche, bien évidemment, puisque nous sommes dans une phase où il faudra bien sûr repenser notre société, mais pas que, c'est-à-dire que le ministère de la transition écologique l'a bien souligné, on est aussi dans une phase où il faudra s'adapter. La machine est lancée, tout à l'heure, on parlait justement de, on est tous en fait dans un écosystème complet, et que l'impact de l'un aura un impact sur l'autre, bien évidemment. J'aime bien moi l'image du bateau. En fait, on est sur un cours d'eau qui est l'évolution de la température. Et il y a un bateau. Mais le bateau, c'est notre planète. Et on est tous sur ce bateau-là. Si le capitaine décide de faire un effort, mais que l'équipage ne fait aucun effort, de toute façon, le bateau continuera à avancer. Il faut savoir que chaque personne qui va agir de son côté, si on n'agit pas d'une façon un peu collégiale, c'est pour ça que les grands de ce monde se saisissent de cette question-là, si on n'agit pas de façon collégiale, l'effort des uns ne sera freiné par quelque part le manque d'effort ou le manque d'activité des autres. Alors, vous souhaitez nous présenter deux autres exemples de séries de données qui sont un peu plus contemporaines, donc sur l'évolution de la température aussi depuis le 19e siècle. Tout à fait. Alors, ce graphique est hyper intéressant parce que ça fait aussi un lien avec le dernier rapport du GIEC. Donc, on voit de 1860 jusqu'en 2020, on a une augmentation de la température moyenne globale qui est conséquente, donc plus 1 degré, on le voit là, d'ici à 2020. La problématique, c'est que dans le dernier rapport du GIEC, il est spécifié que l'objectif de l'accord de Paris de 2015 qui disait que freinons-nous à 1,5 degré et mettons tout en œuvre pour ne pas passer la barre du 1,5 degré. Rapport du GIEC de 2023 précise que nous sommes déjà 1,1 degré, plus 1,1 degré. Donc, ça veut dire qu'on va quelque part vers une impasse finalement. Et donc, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que l'ensemble des solutions qui ont essayé d'être mises en œuvre via des politiques n'a pas eu réellement d'effet. On parle d'un accroissement des émissions de gaz et fer-ser de plus 1,3% par an malgré les politiques qui sont en cours. Donc, on a des politiques qui sont lancées. Ils estiment entre 5 et 6 ans pour voir l'effet justement d'une politique sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais pour autant, 2015, on voit que de nos jours, en fait, la courbe ne s'est absolument pas inversée. On est toujours dans une croissance de 1,3%. Il faut changer complètement notre façon de faire. Alors, justement, c'est un petit peu le propos en tous les cas. On peut avoir une approche macro c'est-à-dire qu'à l'échelle de la planète, effectivement, comme vous le disiez, eh bien, il va, on le voit, le problème ne peut être abordé que globalement. Parce que, globalement, et au niveau aussi de l'individu, c'est-à-dire que c'est l'individu, les organisations, les États, les fédérations d'États, le monde, à travers des organisations internationales, pour peu qu'effectivement, tout le monde soit d'accord. Pour effectivement, puisqu'on le sait, par exemple, l'énergie est essentiellement produite de façon avec des sources carbonées. Et donc, il y a un lien direct entre l'énergie et le PIB. Et donc, l'énergie et la richesse. Donc, si, effectivement, on devient sobre au niveau énergétique, forcément, ça aura des conséquences sur les modes de vie, sur la richesse, etc. De vraies questions. Autre donnée peut-être importante dans un autre registre que l'université, puisqu'on est sur une causerie de gouvernance universitaire, c'est la question, par exemple, dans la santé. Sur la question de la santé, eh bien, l'impact carbone en France du secteur de la santé, direct et indirect, indirect, ça veut dire les médicaments, tout ce qui est produit par les industries, effectivement, pharmaceutiques, ou par les producteurs, les constructeurs d'appareils destinés à la santé, ça représente 8% des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, donc équivalent CO2, de la France. Et donc, pour tous les pays, je pense qu'on retrouvera des proportions qui seront équivalentes. La question pour l'université, et ça, c'est une question qu'on amènera, qu'on sera amené à évoquer, c'est quel est l'impact, effectivement, carbone, l'empreinte carbone des universités françaises au niveau national, et qu'est-ce qui est mis en place pour pouvoir, eh bien, remédier à cela au niveau des organisations universitaires. Et c'est ce que nous abordons maintenant, puisque vous êtes le chargé de mission éco-campus de l'Université de la Réunion, et vous avez imaginé un plan, une feuille de route absolument innovante, très, très intéressante, que vous allez nous présenter, nous allons débattre maintenant, en déroulant, donc, la suite de cette causerie. Tout à fait. Alors, peut-être qu'on entame pour bien comprendre quel était l'objectif de pouvoir développer ce protecteur, c'est peut-être de parler des chiffres aussi de l'Université de la Réunion. On est dans ce contexte un petit peu particulier, puisque nous sommes un territoire insulaire, donc naturellement, nous avons un bilan carbone qui est différent des universités de l'Hexagone. Là, on le voit à l'écran, notre bilan de carbone de 2019, c'est 6 000 fois le tour de la Terre en avion. Alors, c'est des chiffres qui sont vertigineux. Ça représente quoi ? Ça représente 6 millions de kilowattheures consommées en une année. J'aime bien les petits icônes là à côté qui permettent justement de retraduire ça pour qu'on puisse comprendre quelque part qu'est-ce que ça représente 6 millions de kilowattheures. Alors, effectivement, ça représente 6 000 fois le tour de la Terre, mais peut-être un autre chiffre, un peu plus parlant. les ampoules LED que l'on met chez nous, qui d'ailleurs sont des ampoules à utiliser. Ça, c'est évident. Ça consomme à peu près 7 watts. Un kilowattheure, c'est une ampoule de 7 watts qui est allumée pendant 142 heures. Si on fait le rapport avec les 6 millions de kilowattheures conservés par l'Université de la Réunion en 2019, ça correspondrait à une ampoule qui sera allumée pendant 99 600 ans. C'est colossal. C'est colossal. C'est colossal. Et c'est important de le noter parce que ça veut dire qu'on a quand même toute une marge de progression à avoir. On voit aussi la consommation d'eau, 140 000 m3 d'eau potable. Alors, ça représente quoi ? Ça représente, quand on voit pour des étudiants, c'est 15 000 étudiants en 2019, c'est 1 500 personnels. De nos jours, on va bientôt passer le cap des 20 000 étudiants. Nous en sommes à 19 000. On sait qu'il y aura une évolution de ces consommations. On sait qu'il y aura une évolution de ces consommations électriques, tant électriques que eau. Il faut maintenant changer le paradis mais essayer de, quelque part, je dirais même de se faire un peu violence et d'imaginer autrement notre impact à l'université. C'est effectivement très intéressant. ces chiffres, lorsque vous, pour obtenir ces données, 36 000 de tonnes de CO2, par exemple, moyennement, par surface. Par surface. Ce sont des calculs que vous avez l'habitude de faire, j'imagine, dans vos travaux de recherche. Tout à fait. En fait, c'est basé sur, donc c'est des chiffres, en fait, on a des ratios, on fait le bilan des consommations et les traduit en tonnes de CO2 équivalents. Alors, par unité de surface, c'est le chiffre qui a été choisi en affichement à l'écran. Mais voilà, il y a une procédure qui est normalisée et qui permet quand même de comparer des choses comparables. c'est-à-dire que notre bilan carbone est très élevé, mais nous sommes dans une situation insulaire, c'est un peu particulier. On ne pourrait pas le comparer stricto sensu à un bilan carbone d'une université métropolitaine, puisque finalement, qu'est-ce que traduit notre bilan carbone ? C'est surtout les transports qui sont à l'origine de notre fort taux d'émission. Quand vous parlez de transport, c'est les transports pour lorsque les personnes viennent sur site, par exemple ? Effectivement, ce sont essentiellement les transports routiers, pour le coup. Alors, bien évidemment, l'avion a un impact considérable, c'est évident, mais ce sont les transports routiers, déplacements, travail, domicile, qui sont donc à... Très impactants. Alors, je voyais un des chiffres qui me... ça renvoie à une des données que nous avons abordées en introduction. 2,2 tonnes de CO2 par usager, on est déjà au-dessus de l'objectif... Exactement. Et là encore, simplement en venant à l'université. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Bon, enfin voilà. C'est inquiétant, mais je dirais qu'il y a une marge de progression, parce que l'université de La Réunion est quand même ancrée dans des actions depuis une vingtaine d'années pour construire des bâtiments qui sont durables. Et ça, il faut le notifier quand même, parce que c'est hyper intéressant. On n'est pas sur des bâtiments qui sont vieillissants, on essaye d'être quand même au niveau de fleurons technologiques en termes de bâtiments. Je pense, là pour ne pas le citer, le bâtiment Enerpos, qui est le bâtiment... C'est un bâtiment énergie positive. Il consomme 4 à 8 fois moins qu'il ne produit. C'est hyper intéressant. L'ensemble des opérations qui sont menées à l'université de La Réunion sont des opérations qui sont généralement, qui sont même depuis quelques années, nos gros investissements sont des investissements dans du matériel qui est très bon. On pense notamment à l'UFR Santé qui a été livré il n'y a pas très longtemps, qui est un bâtiment qui fonctionne sur la végétalisation, qui fonctionne sur la ventilation naturelle. Donc, c'est tous les grands principes du bioclimatisme qui sont appliqués à nos constructions. Quand on sait que les bâtiments à l'université ont aussi fortement un impact, le bâtiment à l'échelle de la France, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle de sa construction, bien évidemment, et ça, pendant toute sa durée de vie, 50 ans. Donc, il y a aussi, il y a des efforts qui ont été faits depuis une vingtaine d'années. Donc, le protecteur permet simplement d'élargir quelque part le champ d'action de l'université de La Réunion. Et on peut l'aborder si vous le souhaitez. Alors, allons-y. Donc, en fait, l'université de La Réunion, on va peut-être la présenter. Il y a des sites et des campus, évidemment. Aujourd'hui, 19 000 étudiants, une communauté de 22 000 à 23 000 humains qui, effectivement, se déplacent, se vivent sur un campus. Aujourd'hui, ça se présente comment dans l'université de La Réunion, donc, du coup ? L'université de La Réunion, c'est, en gros, sept lieux différents avec des problématiques un peu particulières puisque, en contexte urbain, en contexte plutôt rural, avec des objectifs de recherche ou alors de recherche et de pédagogie. Ce qui fait que l'université de La Réunion est implantée, finalement, sur tout le territoire de La Réunion et puis, demain, d'ailleurs, on sera aussi sur l'est de l'île. Le Tampon, pour ne pas le citer, est l'un des campus les plus verdoyants mais avec des bâtiments qui sont relativement vieillissants puisque c'est l'ancienne école militaire qu'il y avait donc au Tampon. Le site du Maïde est un site de recherche. Le site de Belle-Pierre est un site un petit peu dans les hauteurs de Saint-Denis qui accueille l'Inspé. La Victoire est un site particulier puisque c'est lié à eux et c'est un site qui est classé. C'est un site qui est classé historique, exactement. Donc, avec un microcosme qui est un peu particulier puisque c'est en pleine ville. Moufia, le Moufia fait partie des sites les plus, on va dire, minéralisés et bâtis de l'Université de La Réunion. C'est le plus ancien. Et c'est aussi le plus ancien, effectivement, tout à fait. Le PTU, donc pareil, un peu la même logique et puis Terre Sainte qui est le pôle technologique de la Vallée Blanche situé sur le territoire de la Civis qui regroupe maintenant énormément de formations. Donc, il y a l'IUT, il y a les Irois, il y a le Campus Santé et puis il y a d'autres partenaires comme la Technopole ou autres qui s'y retrouvent. Tous ces sites ont des, on va dire, climats, des microclimats particuliers. Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer une méthode au Moufia comme on l'appliquerait au Tempo. Bien sûr, oui, parce que la Réunion a cette particularité d'avoir des microclimats. Oui, que l'on estime à une quarantaine, une quarantaine de microclimats, en effet. Donc, ce qui fait qu'il y a des spécificités particulières à prendre en compte tant dans la conception des bâtiments que sur une philosophie de déploiement d'une digitalisation. Alors, comment avez-vous justement organisé votre réflexion et puis structuré effectivement votre plan d'action par rapport à cette question du pilotage effectivement de cette politique EcoCampus ? Alors, depuis 2020, a été nommé un chargé de mission EcoCampus qui est sous l'autorité d'un vice-président en charge des affaires générales. Donc, ça, c'est sur le volet pilotage. Et en 2021, a été mis en place un réseau de référents des DRS, Développement Durable et Responsabilité Sociétale qui sont des personnes qui sont soit des compétences soit une appétence sur différentes thématiques que l'on voit donc à l'écran passons de la végétalisation au transport à la décarbonation vie universitaire durable. Donc, c'est un ensemble d'éléments et de réflexions qui sont à mener de façon synchrone et ça, c'est hyper important de le souligner à l'université pour changer quelque part de notre société. Tout ça se mène en parallèle en fait. Exact. 14 référents qui mènent synchrone et décloisonnés. En l'occurrence, par exemple, sur les aspects de végétalisation, il y a une logique de travailler avec la partie gestion des déchets puisqu'on produit du déchet vert qu'il va falloir donc traiter et valoriser. Mais on le verra dans une autre caserie. sur des aspects sur des aspects plutôt opérationnels nous avons le DGS qui dispose d'un coordonnateur du pôle infrastructure et éco-campus donc c'est une personne qui va quelque part jouer le chef d'orchestre au sein de quatre directions opérationnelles sur la partie immobilière, sur la partie peut-être plutôt sécurité, logistique, informatique et tous ces organes opérationnels ont un poids puisque quelque part c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à faire avancer de grands dossiers pour l'Université de la Réunion. Donc ce sont les opérateurs opérationnels à travers ces directions pilotés par une direction générale des services donc ils doivent intégrer complètement cette réflexion donc s'acculturer aussi parce qu'il y a un certain nombre de thématiques qui doivent rentrer aussi dans la culture de l'organisation. Complètement et c'est pour cette raison que l'ensemble des directions opérationnelles ont été associées à l'élaboration de ce fameux protecteur. C'était hyper important quand même de ne pas avoir une vision que politique mais qu'il puisse se décliner en actions faisables et surtout dans le temps temporiser dans le temps. Et l'adhésion à cette thématique elle est totale. Elle est totale Elle est totale pourquoi ? Parce que l'université et la communauté universitaire a compris qu'il y avait un enjeu a compris qu'il y avait un besoin de réaction et comme chacun à notre échelle en tant que citoyen hors université on essaye quand même de le faire des choses on essaye de trier nos déchets on essaye d'éteindre la lumière quand on sort d'une pièce je pense que les gens de la communauté ont saisi qu'il y avait peut-être quelque chose de plus impactant à faire. Et donc en agissant avec le protecteur dans ce cadre du programme on peut peut-être avoir plus d'impact que l'impact citoyen que l'on a actuellement. Très bien alors Bruno Maledamour c'est vrai que le temps passe vite le protecteur c'est ce fameux programme ProtectUR donc l'université de la Réunion qui va donc permettre de s'orienter vers une transition durable que l'on souhaite réussir alors quels sont les objectifs donc les universités on est dans la thématique de gouvernance universitaire donc il y a une équipe présidentielle qui est en charge qui est élue pour une durée déterminée qui doit mettre en place une politique stratégique et une stratégie donc quels sont les éléments stratégiques de cette mandature alors trois objectifs stratégiques développer des campus de référence en écologie tropicale valorisant les savoir-faire universitaires et ces derniers mots sont hyper importants puisque nous avons la connaissance à l'université pour essayer de trouver des solutions créer des campus vivants pour et par les usagers et enfin concevoir une stratégie immobilière responsable et durable qui finalement est un des objectifs stratégiques qui est développé à l'université de la Réunion depuis 20 ans comme je le disais tout à l'heure donc 2020-2024 c'est 4 ans c'est très court c'est très très court en effet c'est très court mais en même temps le protecteur a été conçu de façon à voir quand même beaucoup plus loin en l'occurrence trois dates sont retenues 2023-2024 et enfin 2030 ça va permettre de donner une trajectoire et je pense qu'on a tous besoin d'une trajectoire pour essayer justement d'aller dans le bon sens alors justement donc bon évidemment ça nécessite de s'engager là ça suppose derrière bien sûr des moyens donc comment est-ce que vous avez comment vous allez pouvoir respecter ces engagements stratégiques alors le protecteur a été conçu avec 8 engagements alors on a fait un brainstorming on a essayé d'évaluer quand même les différents engagements que l'université pouvait prendre et surtout des engagements qui auraient un impact donc il y a eu 8 engagements stratégiques qui ont été déployés ils sont déclinés en deux grandes parties il y a 6 engagements pour des campus plus durables donc j'appellerais ce sont des actions quelque part superficielles tentons de verdir l'impact de l'université de la réunion et 2 engagements de fond qui visent à travailler sur la pédagogie et la recherche donc ces 8 engagements sont déclinés dans le protecteur par le biais de leviers d'action et comme je disais tout à l'heure qui sont temporisés en 2023-2024-2030 c'est un programme qui est ambitieux ça c'est évident mais il est reconstruit aussi en cohérence avec l'effort national puisque le protecteur a été élaboré alors il a été réfléchi depuis bien longtemps mais il a été élaboré aussi par la demande du ministère de la transition écologique et le ministère de l'enseignement supérieur qui ont demandé aux établissements un plan de sobriété comme on a souhaité aller plus loin pour aller plus vite et bien on a élargi le spectre du plan de sobriété qui était énergétique un programme de transition écologique et environnementale de l'université de la Réunion ce programme a été validé par l'ensemble des instances de l'université ce qui quand même permet aussi de comprendre l'adhésion de la commune les gens savent qu'il faut agir et ça c'est vu au niveau des instances ça c'est formidable alors c'est vrai que les universités en termes de gouvernance bien évidemment travaillent aussi de façon conjointe avec le ministère il y a des contrats d'objectifs maintenant des contrats d'objectifs et de moyens et ces grands objectifs écologiques aujourd'hui sont une priorité absolue nationale avec différents volets bien évidemment alors quels sont comment est-ce qu'on peut comment est-ce que vous pouvez présenter ces engagements d'un point de vue de la responsabilité sociale et environnementale bien sûr donc parmi les six engagements pour des campus plus durables donc ça se décline en thématiques mais l'université s'engage à mettre la transition environnementale au plus haut niveau de la gouvernance ça veut dire que peut-être que dans les prochaines mandatures dans les prochaines réflexions le sera par exemple la demande d'avoir un vice-président en charge de la transition écologique c'est déjà fait d'ailleurs dans les universités de l'Hexagone ça permet quoi ? ça permet d'avoir une légitimité aussi en termes de représentation et en termes de levier d'action produire abondamment et consommer frugalement c'est ce qu'on appellera la sobriété énergétique et c'est ce qui était finalement demandé par les ministères créer des espaces végétalisés propices à la biodiversité et à l'efficacité des campus trier pour offrir une seconde vie à nos déchets proposer des solutions alternatives de déplacement personnel et aux étudiants verdir donc notre commande publique hyper important et sur des aspects plutôt de fond c'est former sensibiliser valoriser l'éco-engagement de la communauté et mettre la recherche universitaire au service des grands enjeux on comprend bien que l'université essaye de faire en sorte d'avoir des campus qui soient respectueux pour pouvoir démontrer qu'il est possible de faire et enfin on comprend bien aussi que l'université souhaite s'engager à remodeler sa pédagogie et mettre sa recherche donc au service alors c'est vrai qu'on l'a vu innover, former donc ça c'est l'axe on va dire sensibilisé dans une communauté de 20 000 humains 19 000 étudiants qui demain seront des citoyens et pour lesquels effectivement aujourd'hui il va y avoir de grands programmes de formation proposés pour donner cette culture commune exactement d'ailleurs un des leviers d'action c'est la création d'un passeport développement durable que l'on souhaite à tout prix mettre en place dans les mois qui arrivent ce passeport développement durable permettra justement aux étudiants qu'importe la discipline justement de se saisir des grands enjeux et de savoir exactement quel est mon impact qu'est-ce que je peux faire et surtout de le comprendre un chiffre intéressant que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps c'est qu'il y a encore il y a eu une enquête qui a été réalisée en 2019 par le forum économique mondial qui disait qu'un tiers des jeunes 18-25 ans ne savent pas exactement ce que c'est que le changement climatique et ce qui était possible de faire un tiers alors donc vous avez les personnes qui effectivement les étudiants ou les jeunes qui sont pas au courant enfin pas sensibilisés or effectivement on en parle on voit ses présences sur les médias etc mais c'est un sujet la prise de conscience n'est pas forcément évidente parce que c'est c'est tellement important tellement immense que quelque part on a du mal à se situer dans un dans une première maladie aussi large en fait tout à fait alors comment est-ce que par contre vous allez on a aussi le versant climato-sceptique c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que bien évidemment tout ça est documenté par la recherche de façon très 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 élargie mais on sait aussi qu'il y a bien des gens aujourd'hui qui remettent en question cette approche des climato-sceptiques comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut effectivement faire en sorte alors la formation bien sûr elle est étayée par la recherche puisque nous sommes dans un domaine universitaire on sait aujourd'hui que la question de la controverse universitaire est peut-être dans certains cas présente voire même la recherche qui peut être commanditée par ailleurs donc comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on peut aborder cette question à l'université alors je pense on peut l'aborder de plusieurs manières mais pour essayer de convaincre les climato-sceptiques ou les personnes qui pensent qu'il n'y a pas réellement de réelle transition nécessaire c'est la communication la communication la sensibilisation peut-être je donne un exemple concret le sixième rapport du GIEC est passé inaperçu parce qu'il a été en parallèle d'autres crises que l'on avait au niveau national des problématiques politiques et finalement ce rapport est passé inaperçu alors qu'il avait énormément d'importance la communication est je pense le canal le plus intéressant pour pouvoir permettre aux étudiants mais aussi au personnel de comprendre que tout et chacun on a quelque chose à faire et on a tous un rendez-vous à avoir c'est les rendez-vous donc de 2030 dans le cas du protecteur mais c'est aussi un rendez-vous de 2030 dans le cas de l'élévation globale de la température mondiale alors il nous faut donc agir au niveau individuel donc il faut pour cela être sensibilisé comprendre les enjeux à agir de façon collective tout à fait à l'échelle d'une université ou de façon plus large d'un état d'une nation ou de la population enfin de la gouvernance mondiale voilà donc en fait sur ce développement stratégique ça sera je pense votre bon votre dernier diapo mais vous avez effectivement donné de façon graphique les éléments que vous avez cités précédemment donc moi je vous propose de nous donner rendez-vous puisque là on a abordé on a essayé de situer un peu la problématique de façon un peu globale de la décliner effectivement sur l'approche à travers le protecteur qui est donc le plan d'action de l'université de la Réunion pour pouvoir répondre à ces questions environnementales et effectivement d'acculturation à la fois des étudiants et des personnels et maintenant nous allons dans une deuxième partie aborder nous aborderons dans une deuxième partie donc la causerie suivante la question de la végétalisation deux exemples la végétalisation et la biodiversité dans un premier temps et puis ensuite nous aborderons la question des déchets voilà donc rendez-vous pour une prochaine causerie très prochainement avec grand plaisir merci à tous 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 merci à tous